bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 5 de la série de unity à godot alors ici ce qu'on va faire dans cet épisode c'est s'occuper du décor et notamment on va utiliser les time maps alors on a pu voir dans la vidéo précédente qu'on avait créé du sol et une petite plateforme avec un sprite mais c'est pas l'idéal je les ai d'ailleurs supprimé donc j'ai ici mon autre prototype avec mon player à l'intérieur évidemment là si je lance la scène il chute il n'y a pas de collider ça fonctionne pas donc ce qu'on va faire c'est utiliser les time maps et encore une fois avec un oeil un petit peu critique vis-à-vis de unity alors vous allez voir que c'est assez similaire et ben je dois dire que je trouve je referai une petite synthèse en fin de vidéo mais je trouve qu'il ya des petits avantages encore une fois sera à vous de vous faire votre propre idée donc ce que je vais faire je vais créer ici un nouveau nœud donc plutôt que d'aller chercher je vais prendre ici dans les récents un autre 2d et ce nœud je vais l'appeler taille maps au pluriel et pas taille passe ce sera taille maps je vais y arriver voilà donc à l'intérieur on va y ajouter un nœud enfant et ce nœud enfant va être un nœud tout simplement taille map vous avez ici un objet taille map et maintenant on va pouvoir observer que je vois bien ici la partie outils alors qui est assez similaire à celle d'uniti on y reviendra j'ai ici toute la partie tags ou très simple à comprendre ici avec des petites icônes mais ici on peut voir comme dit donner une ressource style c'est à ce time maps pour pouvoir utiliser les tuiles alors évidemment ici il faudra créer ce qu'on appelle un taille 7 pour l'affecter au total map le taille 7 va en fait contenir tous les tags et un petit peu les définitions qu'on va y apporter donc pour ça au niveau des propriétés dans l'inspecteur on a le taille 7 on peut voir que c'est vide et on va faire un nouveau taille 7 alors maintenant on peut voir que j'ai ici le taille 7 qui est là donc si je clique dessus on observe l'outil qui s'ouvre alors maintenant dans cet outil on va apporter nos tags est évidemment ici je vais pas en prendre beaucoup mais en dehors de la vidéo je ferai un level un peu plus long un peu plus élaboré ici je vais juste vous montrer comment ça fonctionne et ensuite c'est du temps pour passer à la construction du niveau bas vous savez utiliser les tels avec unity c'est la même chose ici donc j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi pouvez voir ici que j'ai un petit plus et ça me permet en fait d'aller chercher les tailles ce que je veux apporter dans mon outil j'ai aussi la possibilité d'aller dans mes sprites dans mon arborescence et ici vous pouvez voir qu'on avait pris kenny platformer redux on va aller dans le ground et ici on a dire qu'on a les soldes voilà les tâches de 10 donc je pourrais prendre les tailles et les glisser une par une dedans alors je peux ensuite la supprimer en part en cliquant et sur la petite poubelle ça me dit bien attention voulez-vous supprimer cette ouïe cette huile ou ici alors moi j'aime mieux passer par le petit plus parce que ici je trouve que les icônes sont petits on peut pas les agrandir ou alors je suis passé à côté mais j'ai pas trouvé comment on pouvait faire je voyais qu'ici on peut séparer voyez j'ai la possibilité de trier ici mais j'ai soit une liste oua si je peux les faire comme ça voyez que je l'avais pas vu bon après ça peut être sympa voyez pouvez faire comme ça et je viens de le découvrir mais moi je vais préférer passer par le petit plus ce qui me permettra d'aller dans mon arborescence est ici d'aller dans kenny platformer redux dans les ground et ici dirt voilà et j'ai toutes les tailles à l'écran je vais pouvoir les sélectionner en fait celle que je veux utiliser alors dans l'absolu vous prendrez certainement tout mais moi ici je vais faire quelque chose de très simple donc du coup je vais en prendre que quelques unes pour vous montrer comment ça marche donc on va prendre celle ci qui va être notre sol la dirt milieu je vais pas prendre les coins c'est pas nécessaire ici je vais prendre celle ci pour en fait cacher en dessous et je vais prendre ces deux là pour faire un genre de petite plateforme donc une fois que ça c'est fait bah je vais tout simplement maintenant faire ouvrir et toutes mes tailles sont ici alors pouvoir je peux agrandir un petit peu l'outil j'ai ici toutes mes tailles alors j'en ai pas beaucoup et c'est vraiment le but ici c'est pour vous montrer comment ça marche donc ensuite vous pouvez observer que vous avez quand vous sélectionnez votre taille à l'appareil ici alors vous pouvez zoomer et dézoomer avec le petit moins le petit plus et si vous appuyez sur un vous arrivez à la taille originale vous pouvez aussi faire la même chose en enfonchant ctrl de votre clavier et en faisant aller la molette de l'autre souris donc ça ça peut être sympa de le savoir aussi alors maintenant ce qu'on va devoir faire sur chaque taille c'est délimiter en fait dire quelle partie quelle région veut utiliser et ben on va voir que ça je trouve ça c'est long mais il ya aussi un avantage donc je vais d'abord faire une nouvelle simple tuile je sélectionne ici ou pas l'objet gris sera beaucoup plus simple je sélectionne et je sélectionne en fait la partie que je veux qui soit affichée ici ça va être la globalité donc on peut voir je suis dans région maintenant j'ai la possibilité aussi de régler la collision sur chaque taille et ça c'est un avantage par rapport à une iti parce qu'un tel mail vous lui mettez un tel maps collider soit il sera en est rigueur soit il sera en collision mais ça s'applique à tout à le maps ici vous cliquez sur collision vous choisissez alors ici vous avez la grille ici vous avez circonscrire le polygone dans la région c'est à dire qu'on pourra pas sortir ici de la région qu'on a sélectionné supprimé et ici je vais faire un clic là pour tout simplement maintenant adapter mon collider et voilà c'est fait donc je passe à la suivante elle est un peu différente nouvelle tuile simple la région je mets la collision je prends un box alors je vais prendre un box je vais pas m'embêter et ici je vais venir modifier ça voyez comme ça de manière à avoir à peu près la collision correcte quoi je veux pas m'embêter trop donc ici nouvelle tuile simple région tout collision le carré je prends tout et elle je la remonte ici et la dernière c'est pour ça que j'en ai pris peu nouvelle tuile simple up tout collision et ici je prends tout alors après vous pouvez aussi ajouter de l'occlusion et de la navigation verra ça plus tard on va pas compliquer les choses donc maintenant si je clique au niveau du time up à voir que j'ai bien mes quatre tiles qui sont là et je vais pouvoir maintenant les peindre alors imaginons que je veux peindre le sol voilà un petit problème métal ici comme vous pouvez le voir sont trop grandes alors déjà si on prend une taille on peut voir qu'en faisant un double clic on peut voir qu'elles sont à 128 par 128 en rgb 8 donc en fait mon time up je vais devoir adapter sa grille parce que vous pouvez observer que j'ai ici le rectangle où va être dessiné la taille ce qui n'est pas du tout bon ma taille déborde en fait elle est trop grande et bah vous allez dire oui je peux faire comme ça ouais bon bien il ya deux trucs qui me vont pas parce que regardez si je fais ça c'est bien je dois décaler à chaque fois mais si je reste enfoncé que je tire bah voilà c'est moche donc ça c'est pour peindre vous cliquez d'ailleurs on a cliqué ici sur l'outil peindre si on veut effacer on fait un clic droit et on efface le taille voyez c'est très simple à utiliser moi ce que je voudrais maintenant c'est déjà modifié la taille de la grille la taille de la grille en fait je vais prendre ici au niveau du time up celle et peut voir qu'elle en 64 par 164 moi il est en 128 par cent et donc je vais venir l'adapter si maintenant je reprends ma taille on peut voir que la grille s'est adaptée et maintenant ça fonctionne si je veux dessiner voyez là ça fonctionne mais c'est encore beaucoup trop grand moi je trouve par rapport à mon personnage donc ce qu'on va faire on va prendre le nœud parent le time up ce qui est un nœud on va aller au niveau de son transforme et on va lui dire ici que le scale doit être la moitié on peut voir qu'on est sur un on va mettre 0 5 par 0 5 et là vous allez voir que ma grille elle s'est maintenant réduite de moitié et je trouve que c'est beaucoup plus sympa pour dessiner nos tâches donc maintenant on peut dessiner nos tâches donc je vais faire une ligne ici pardon j'ai cliqué en dessous voilà alors je vais même l'agrandir un petit peu même si pour le moment la caméra ne sort pas voilà je vais mettre métal ici en dessous pour qu'on voit bien ici au niveau de la caméra alors je vais jusqu'au bout ce serait idiot de pas y aller pas aller jusqu'au bout et je peux dessiner tout ce que je veux alors ce qu'il me faudrait maintenant c'est pouvoir dessiner ici par exemple cette plateforme alors mon personnage prend deux tâches voilà c'est parfait celle ci au centre voilà et pour finir une comme ça maintenant il nous reste à tester tout ça donc on lance notre scène et on devrait observer que mon tâche va métal sont fonctionnés c'est à dire j'ai bien de la collision pour voir qu'en dessous si je saute je me cogne bien et je peux sauter au dessus sans aucun souci voilà donc vous pouvez voir que ça fonctionne très très bien bon alors il ya pas mal de choses à voir comme je voulais dire on peut affecter comme ça de la collision pas à nos tâches et ça c'est assez intéressant je trouve c'est un point fort par rapport à une iti parce que ici on peut dire cette taille voilà si je retourne dessus je peux modifier lui dire qu'il ya plus de collision autre je peux supprimer sa collision voilà donc ça c'est assez intéressant ça voudrait dire que si je mets ici une taille dans mon taille match qui du décor je pourrais aussi l'utiliser vous l'aurez bien compris j'aurais importe mais je mets pas de collision j'applique que la région donc ça je trouve ça c'est sympa ensuite ce qui est bien aussi on peut voir que quand je lance ici mon jeu j'ai de la collision en fait avec ça c'est tout à fait normal alors sur une iti on peut utiliser ce qu'on appelle les effecteurs et notamment le plateforme effecteur 2d ce plateforme effecteur nous permettrait de passer par en dessous d'une plateforme bas ça on va pouvoir le faire aussi et encore une fois si vous utilisez un plateforme effecteur dans une iti vous allez devoir l'affecter au time maps donc time maps collider et vous allez devoir l'affecter à l'entièreté du time maps or ici on va pouvoir encore dire je veux que ces plateformes là en fait alors le tas attention la taille c'est la même ici mais peu importe tu peux pas passer par en dessous en fait j'aurais toujours de la collision par dessus c'est ce qui m'intéresse donc ce que je vais faire je vais prendre mon time maps taille 7 je vais dire ici que 7 ici taille je clique dessus pour passer en mode collision donc j'ai la collision et si vous regardez à droite vous avez ici c'est la tête collision one way est en fait vous cliquez tout simplement sur activer c'est à dire que cette taille ça va vous permettre de passer en dessous évidemment on va le faire pour les deux autres je pense que vous l'aurez compris alors attention moi j'ai cherché longtemps après en fait par défaut je pense que l'aspecteur est pas plus grand que ça mais vous pouvez pas voir ce qui se passe donc faites attention voilà donc si maintenant on relance le jeu on va pouvoir observer que maintenant notre taille ben on peut passer par en dessous et ça c'est fantastique je peux maintenant utiliser la taille vous allez passer derrière sans aucun souci donc c'est un petit plus pour les jeux de plateforme c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voudrait et là bas on peut voir qu'on l'a fait très facilement avec ici notre notre taille maps alors on pourrait utiliser le même taille map mais pour par exemple des décors or je vais pas le faire ici l'idéal c'est vraiment de les séparer donc là par exemple je vais l'appeler ici taille map plateforme alors attention si ici vous pouvez voir que mon taille 7 si je clique il n'a pas été enregistré donc je dois l'enregistrer donc je vais faire ici la petite disquette pour pouvoir l'enregistrer peut voir que il n'existe pas alors j'ai un dossier taille 7 j'avais déjà fait des essais d'ailleurs vous pouvez voir que j'en ai un qui s'appelle décoration je vais d'ailleurs essayer de le supprimer voilà et ici je vais heureux alors je vais l'appeler plateforme taille 7 voilà alors pourquoi je vous dis ça parce que si vous faites des modifications niveau de taille n'oubliez pas de cliquer sur le petit ici enregistrer parce que si vous m'enregistrer pas les modifications je pense que vous allez avoir des soucis donc ensuite ce qu'on va faire on va créer pour les décors on va voir très vite comment faire moi ensuite hors de cette vidéo je ferai une vidéo je ferai tout simplement je ferai un petit décor un peu plus avancé comme en utilisant le même principe donc je vais reprendre un time maps ce time maps ici je vais l'appeler time maps décoration je vais y ajouter un taille 7 je vais tout simplement maintenant cliquer dessus et je vais ici ajouter quelques éléments de décor que je vais retrouver il me semble alors pour revenir en arrière c'est ici je crois que dans les tiles nous avons ici quelques éléments de décor donc on a du gras du bush le cactus des petits champignons une plante alors le roc on peut le prendre on aura peut-être pas besoin de collision avec la neige bon bah tout ça c'est pas dans l'immédiat on n'aura pas besoin donc on va faire ouvrir ce qui me permet d'avoir tout dedans donc je dois refaire la même chose à la différence c'est que ce coup ci je dois faire tout simplement la région parce que je veux pas de collision avec ça donc je prends mes éléments un par un et je leur ai alors là vous allez me dire bon là encore ça peut se comprendre je prends tout mais ici par exemple vous allez me dire pourquoi je prends tout tout simplement parce que si je prends que cette partie là je vais avoir un problème de positionnement donc je vais prendre sur la même taille voilà et ça suffira de toute façon il n'y a pas de collision en plus donc c'est vraiment pas gênant voilà ça fera une case comme ça et je serai pas embêté voilà la purple voilà et le roc pour terminer voilà donc j'ai pas ajouté de collision heures tout simplement de collision donc maintenant j'ai bien ici sur mon tile map décoration tous mes objets et je peux par exemple lui décider de mettre un petit alors on peut voir que là ça fonctionne pas justement pourquoi alors on va regarder les bush ça fonctionne alors oui non c'est normal parce qu'ici en fait de nouveau au niveau des selles il faudra le mettre en 128 par 128 mais tiles font 128 par 128 donc je pense que voilà le problème il était tout simplement là donc je peux mettre un petit champignon de cette couleur là ici je peux en mettre un autre là je peux mettre un petit peu de de gras ici on aurait compris je peux mettre j'ai pas trop chargé non plus mais je peux mettre comme ça des éléments je peux mettre un petit cactus un petit cactus là une autre fleur voilà vous aurez compris ici que c'est un time maps et maintenant si on lance la scène on pourra voir que ben ici évidemment je n'aurai pas de collision avec ces objets alors vous pouvez voir que mon personnage passe derrière alors ça c'est assez intéressant alors on va tout simplement savoir pourquoi c'est parce que au niveau du player en fait si vous prenez le time maps vous avez ici un z index le z index c'est à zéro c'est un petit peu comme l'order in layer sur les tiles maps il me semble qu'on n'en a pas alors il est peut-être autre chose mais en fait ce qu'il ya c'est que si il est à zéro mon player lui il est à moins un j'avais fait des essais donc si je le passe à un tout simplement en z index il va passer devant c'est aussi simple que ça vous pouvez voir que c'est pas bien compliqué voilà maintenant il passe bien devant donc on a ici on a pu voir comment on peut créer le petit plateformeur c'est sympa pour le seul problème c'est que là la caméra elle reste figé bah ça c'est quelque chose qu'on va voir la prochaine fois parce que effectivement si on fait un plateformeur la caméra bas ça doit être quand même quelque chose qui fonctionne donc on va voir comment on peut utiliser cette caméra et encore une fois cette série je la fais vraiment d'un point de vue par rapport à une iti la chaîne elle traite de unity donc j'espère que ça vous plaît de cette manière là vous pouvez voir que c'est assez similaire je dirais moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différences alors l'inconvénient c'est qu'il faut vraiment passer sur chaque taille alors je sais qu'avec l'ancienne version de godot on pouvait préparer une scène et la convertir je crois qu'on peut toujours le faire mais j'ai voulu utiliser le système classique vous pouvez voir que c'est assez simple quand même mais c'est assez long mais une fois que c'est fait c'est fait et vous pouvez voir que vous avez quand même la main sur les collisions sur le one way vraiment les tailles en fait peu importe vous allez utiliser dans le time up vous pouvez voir qu'il ya de la collision pas de collision dans le même time maps et ça c'est assez intéressant par rapport à une iti c'est quelque chose qu'on ne voit pas qu'on ne peut pas vraiment faire alors ici on peut le faire bon c'est encore une fois un autre outil mais je trouve qu'il est assez convivial comme vous pouvez le voir assez simple à utiliser voilà donc voilà qui vient clore cette vidéo sur les taille maps savoir je vous encourage à créer votre propre petit niveau moi c'est ce que je vais faire pour la prochaine vidéo vous allez certainement voir un niveau un peu plus construit mais encore une fois je vais faire quelque chose de simple tout simplement pour ensuite bas affique à ajouter tous les effets qu'on voudrait un plate formeur au niveau de notre player on va on va certainement y ajouter des ennemis faire voir tout ce qu'on peut faire encore une fois d'un point de vue en comparaison à unity on peut voir que pour le moment on n'est pas trop dépaysé et je trouve que pour la 2d godot est assez sympathique une équipe aussi évidemment c'est des outils différents mais c'est pas trop mal je suis pas trop déçu de godot pour pour dans l'immédiat dites moi vous ce que vous en pensez par rapport si vous suivez cette série que vous reproduisez dites moi ce que vous en pensez vous à votre niveau après on peut avoir un ressenti différent mais je trouve que c'est plutôt pas mal donc voilà n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo pour m'encourager à continuer avec godot à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être venu au courant de toutes les vidéos qui arrivent et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto